Mais attention, il y a également quelques solides opposants à commencer par les deux Marocains, Brahim Boulami et Hicham Bouhaïch sans oublier les Italiens dont le stipple est une des spécialités L'Ambrouche Kini et Karosi, l'Allemand Stephen Brandt et bien sûr les deux Américains, Krogan et Davis sans oublier l'Amant Stregge, voilà à peu près la situation mais Bernard ce n'est pas une surprise ce sont les trois Kenyans qui se portent en tête de la course dès le départ Oui, la surprise c'est que dès le départ par contre ils impriment un rythme assez élevé c'est la première la deuxième c'est que c'est Moses Kitanui en personne, le recordman du monde qui mène le train, d'habitude il reste derrière et il attend il était cette saison un petit peu moins fort que par le passé mais là il prend ses responsabilités et on ne voit pas comment le Kenya laisser échapper la victoire sur le 3ème stipple ce qui est extraordinaire c'est que déjà le peloton est complètement étiré ce qui signifie que le train est assez rapide dans ce 3000 Oui, alors Kip Tanui maintenant est en 3ème position Karosi suit, Macrogan l'Américain et deux Italiens aussi très bien placés Bernard en 3 et 4ème position, les Italiens on le sait aimeraient bien prendre le record d'Europe à Joseph Mahmoud C'est vrai qu'il tient depuis fort longtemps ce record depuis 1984 de 12 ans voilà Karosi et Lambruschini et derrière Kip Tanui qui est le patron du 3000 m stipple qui ne l'oublions pas est le recordman du monde qui est descendu en dessous des 8 minutes c'était en 95 derrière donc Moses Kip Tanui le super favori c'est deux lieutenants donc Joseph Keter et Mathieu Birir voilà Joseph Keter qui a réalisé l'an passé 8 minutes et 8 secondes tout comme d'ailleurs Lambruschini attention à l'italien Patrick et bien sûr Mathieu Birir qui est le champion olympique en titre oui ne l'oublions pas Mathieu Birir était vainqueur à Barcelone mais à l'époque Moses Kip Tanui n'était pas là il est 3ème Mathieu Birir c'est toujours Kip Tanui Keter et Birir voilà ensuite les deux Italiens Angelo Karosi et Lambruschini et l'allemand Stéphane et Martin Strieger pardon le marocain aussi qui est dans le groupe Brahim Boulami on attend surtout peut-être Bouhawish mais c'est Boulami qui suit le train 2,44,38 au premier kilomètre écoutez nous serions dans une nous serions à Oslo je vous dirais c'est lent mais au regard des conditions ce soir c'est très rapide on est sur les bases de 8,15 ils accéléreront ensuite très certainement sur la fin ça va dire vers 8,10 oulala il fait n'oublions pas 110% d'humidité très très chaud très moite très chaud et c'est très difficile cela favorise aussi bien sûr les athlètes venus du Kenya Kip Tanui tout seul il fait le train ça c'est étonnant oui c'est surprenant alors qu'il pourrait se reposer sur Keter et Birir et bien il ne laisse à personne le soin de secouer le peloton et regardez les dégâts commencent à être très sérieux dans ce 3000 m stipple oui on va arriver à la barrière la rivière pardon voilà tout le monde la passe bien Macrogan l'américain est lâché il a pourtant une bonne performance 8,09 sur la distance c'est pas son jour Macrogan il est très très loin et le seul à accepter pour l'instant la dictature au sens sportif bien sûr des Kenyans et bien c'est Alessandro Lambouchkini oui qui suit à distance bien sûr car là cela vient d'accélérer encore il essaie de... enfin il est bien Alessandro là oui oui mais c'est pas facile car ça accélère très très fort Davis, Marc Davis américain est complètement lâché Marc Rogan est revenu maintenant joue derrière Carozzi il essaie de se rapprocher du groupe de tête ou plus exactement de l'italien car pour le groupe de tête admirer la foulée de Mojes Kiptanui voilà attention les Kenyans là sont en train de faire exploser tout le monde personne, personne ne peut suivre les Kenyans pensez à Barcelone ils avaient réalisé le triplet avec Birir, Sang et Moutouol à Séoul ils avaient fait 1 et 2 avec Karyoki et Keuch et à Los Angeles il avait fallu à Super Joseph Mahmoud pour aller terminer 2ème derrière Kory oui c'est drôle c'est que Kiptanui s'est retourné mais il ne s'est pas retourné tout de suite à sa droite et à gauche pour voir où étaient ses compatriotes il s'est retourné pour voir où étaient les autres, les non-Kanyans exactement là aussi il faut quand même savoir que la course collective je dirais du Kenya existe est une institution est une institution et que cette finale olympique n'a pas le goût pour les athlètes du Kenya n'a pas le même goût que pour les autres athlètes c'est vrai que c'est dur à dire, c'est peut-être dur à comprendre mais je suis sûr que quel que soit le vainqueur ils sont contents tous les 3 il y a vraiment un esprit collectif dans l'équipe du Kenya et la victoire, le score collectif compte avant la performance individuelle c'est vrai, d'autant que nous sommes sur 3000 mètres steep qui est la discipline du Kenya et il ne lâche pas, il ne lâche pas l'arbre Rouchkini il essaie au contraire de s'accrocher comme il le peut il y a Mark Davis aussi l'américain Krogan, il est revenu, c'est Davis qui a été lâché Mark Krogan qui fait une très belle course il faut dire qu'avec son record de 8.09 il peut se permettre certaines fantaisies et Boulamy aussi le marocain qui n'est pas mal et superbe course de l'Ambruskini qui est-ce qui lâche la maintenance ? on dirait que toujours Kiptani c'est Mathieu Birir qui lâche un peu Joseph Keter en seconde position regardez le masque de Mathieu Birir Mathieu Birir qui est juste repris toujours 3ème bien sûr par l'Ambruskini il donne des signes de fatigue c'est le champion olympique sortant bien sûr, bien sûr il donne des signes de fatigue Keter est bien Patrick l'Ambruskini qui va passer Birir c'est quand même une grosse surprise Bernard on attendait le tiercé, le triplet Kényan et voilà qu'Alessandro Lambruskini s'emmêle avec son maillot bleu et qu'il prend maintenant la 3ème place il prend surtout une position sur la médaille de bronze alors qu'en tête Moses Kiptani mène depuis le début la course n'est-ce pas trop aussi car là il fait le train pour Joseph Keter qui est parfaitement bien calé dernière qui ne relaie pas l'Italia essaye de revenir oh non non il essaye ah oui oui ça il essaye c'est sûr mais je n'imagine pas que l'Ambruskini va revenir et pourtant il revient alors il reste un tour encore superbe l'Ambruskini qui revient sur les talons de Kiptanu et de Keter est-ce qu'il ne va pas réussir l'extraordinaire sensation Bernard de battre les Kényans il a l'air bien simplement tout dépend de sa possibilité à changer de rythme au train je crois qu'il pourrait faire encore un ou deux tours on le voit sur son visage voilà la cloche oui mais là c'est la cloche alors attention qui va porter l'offensive qui va attaquer Kiptanu en tête Keter en deuxième position l'Ambruskini en troisième position oui il se relâche un petit peu l'Ambruskini pour essayer de trouver les forces pour le sprint mais voilà il s'est tassé un peu là ah non sur l'obstacle il a lâché il essaie de revenir sur le plat mais c'est un signe aussi il doit calculer ses foulées pour essayer de sauter le prochain obstacle attention à la dernière barrière enfin c'est pas la dernière ensuite il va avoir une autre rivière et de reprendre en vitesse mais il est lâché Keter passe Keter Keter attaque avec Kiptanu les deux et l'Ambruskini a du mal attention dernière rivière oh là là ils ont esquivé comment ils ont passé la dernière rivière attention au sprint entre Kiptanu à la corde et Keter à l'extérieur c'est le titre olympique qui se joue surprise Moses Kiptanu est en retard sur Keter et qui a piétiné pourtant et Keter qui va devenir champion olympique ça c'est quand même une surprise quelle accélération de Joseph Keter champion olympique en 8 minutes 7 secondes et 12 centièmes c'est très fort très très fort avec ce temps Kiptanu deuxième 8-08-33 et Alessandro l'Ambruskini étonnante médaille de bronze en 8 minutes 11 secondes et 28 centièmes le record de Joseph Mahmoud tient toujours mais mais avec ce temps là les 8 minutes 11 secondes réalisées par l'Ambruskini c'est quand même quelque chose 11 secondes